Si petites et pourtant si prometteuses, les chercheurs estiment qu'il existerait entre 200 000 et 1 million d'espèces de micro-algues à l'échelle planétaire, et ces dernières seraient notamment responsables aux côtés des cyanobactéries de 50% dans la production de notre oxygène. Sur le caillou, l'intérêt pour ces micro-organismes s'est concrétisé en 2013 avec le programme AMICAL pour aquaculture de micro-algues en Nouvelle-Calédonie, fruit du partenariat entre l'ADECAL Technopole et l'IFREMER. Son but ? Développer une filière innovante de production de micro-algues sélectionnées sur le territoire afin de participer au développement économique du pays par la valorisation durable de la biodiversité du lagon calédonien. De 2013 à 2017, l'équipe d'AMICAL s'est d'abord accelé à sélectionner les espèces de micro-algues locales potentiellement intéressantes. On a fait pendant 4 à 5 ans des bioprospections tout le long de la Grande Terre, de place en place, dans des lieux souvent un petit peu particuliers, des estuaires, des pronis, des baies un peu fermées, etc. pour avoir plus de chances d'isoler des micro-algues un petit peu singulières et en plus capables d'encaisser des changements de leur environnement en termes de température, pH, éclairement, etc. Au total, ce sont pas moins de 50 souches de micro-algues qui ont été isolées en fonction notamment de leur vitesse de croissance. Si leur intérêt moléculaire reste encore à déterminer, les conditions de vie particulières de ces micro-organismes sur notre territoire pourraient laisser présager des spécificités prometteuses. Il y a aussi au niveau environnemental une partie qui est intéressante, c'est qu'on est quand même soumis à une très forte quantité en UV. On a quand même des variations de chaleur qui sont assez importantes et puis on a les impacts, on va dire, miniers qui peuvent apporter aussi beaucoup d'éléments traces métalliques dans certaines baies et qui peuvent sélectionner de par l'histoire de la Nouvelle-Calédonie aussi des algues avec une composition assez intéressante pour ce programme. Des particularités qui pourraient intéresser des domaines divers et variés comme nous explique Noémie Coulombier, responsable du laboratoire d'études des micro-algues à Nouméa. On va travailler à la fois avec des privés dans le monde des cosmétiques, également un industriel en alimentation humaine et puis avec la société Valbiotis qui travaille au développement d'allicaments pour la prévention des maladies cardiométaboliques. Cultivées et conservées dans leurs deux laboratoires complémentaires à Nouméa et Akone, ces 50 souches de micro-algues locales sont maintenant à l'étude dans le but d'identifier et isoler ces fameuses molécules intéressantes. Si certaines d'entre elles sont notamment envoyées en métropole auprès de l'entreprise privée de recherche et développement Valbiotis pour des recherches plus approfondies, le reste sera également analysé sur le caillou, dont une partie dans les labos de l'institut Pasteur au Medipol, en plus d'une vingtaine de bactéries marines. Ce projet, financé par l'agence nationale de la recherche qui devrait démarrer début 2022, s'intéresse particulièrement aux applications pharmaceutiques. On va regarder dans ces extraits si on a un potentiel antibiotique, déjà de base, et si ce potentiel antibiotique agit sur des bactéries résistantes aux antibiotiques classiques. Ça c'est pour le volet antibactérien. Et sur le volet anti-inflammatoire, on va regarder si ces extraits vont agir sur des globules blancs de souris ou des globules blancs humains, voir si on va diminuer les marqueurs de l'inflammation. Dans ce cadre-là, on considérait qu'elles ont un potentiel anti-inflammatoire. À terme, si des propriétés intéressantes sont révélées, la production de la biomasse nécessaire à une exploitation à grande échelle pourrait donc se faire localement sur le territoire. De la nutrition humaine ou animale en passant par les cosmétiques, la pharmacologie, la nutraceutique ou encore les biocides, nombreuses sont les possibles débouchés de nos micro-algues caïdoniennes qui commencent à peine à livrer leurs secrets.